Lola Lola Vous pouvez arrêter votre playback pour armes, s'il vous plaît. Arrêtez votre playback, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît. On vient de m'informer que durant les 40 prochaines minutes, de grands acteurs connus risquent de passer pour des grosses buses. En effet, à partir de maintenant, dès que l'un d'entre nous ouvrira la bouche, ce sera pour dire une connerie. Par exemple, maintenant, je n'ai pas du tout envie de jouer au cow-boy, et pourtant je n'y pas. Ça risque d'être fond d'art, non ? Donc, pour ceux qui ont envie de se poiler, les téléviseurs sont de ce côté-là, par ici. Donc, on va tous par là. Non, ne partez pas, écoutez, non, je n'ai pas encore commencé. Regarde ! Attention, les événements qui vont se dérouler devant vous sont rigoureusement authentiques. Seuls les noms des protagonistes ont été changés afin de préserver la sécurité des innocents. Aujourd'hui, le lapin connaît la musique. Un chef de la télé qui passe son temps à étaler ses crottes de nez partout, ce n'est pas un bon chef. Si encore il les connaît que sous son bureau, ça irait, mais j'en ai même retrouvé dans mon propre nez. Et j'en ai même une au bout de mon doigt. Moi, je les mange. Bon, bon, bon appétit. Parce que y'en a partout, crottons-chef, renvoyons-le. Tiens, profites-en pour te laver, gros pourri, et ton bureau plein de crottes de nez avec. Pauvre gauliot débile. Bon, maintenant, moi, il faut que je trouve un remplaçant. À mon avis, il nous faut un lapin gris avec de grandes oreilles et qui court très vite. Bugs Bunny, peut-être ? Le tais-toi donc, espèce de crétin. On a dit un lapin gris avec de grandes oreilles. Ah, autant pour moi. Je n'avais pas compris. Dans ce cas-là, je peux vous proposer Bugs Bunny, voilà. Très bien, j'achète. C'est le nouveau chef de la télé. Sans face. Hop ! Allô ! Oh, bonjour, c'est Bugs Bunny. Taillé, taillé, c'est qui, là ? Oui, oui, je viens de la prendre. Oui, merci, M. Bugs Bunny, effectivement. Mais c'est qui, euh... Bien. Bien, M. Bugs Bunny. D'accord, M. Bugs Bunny. Mais tu vas me dire qui c'est, euh... Merci de votre confiance, M. Bugs Bunny. Mes amitiés à Mme Bunny. C'est entendu ? Au revoir, M. Bugs Bunny. Eh, Payet ! Et là, tu fais-moi ta crâneuse. Là, tu vas me dire qui c'était, maintenant ? C'était Bugs Bunny. Ah ? Tu sais qu'il est gentil. Il nous demande de trouver des idées pour des émissions pour les jeunes. Mais moi, j'en connais un mec qui a des idées d'émissions pour les jeunes. Moi aussi, j'en connais plein de gens qui ont des idées pour des émissions pour les jeunes. Eh bien, moi, j'en connais un milliard. Eh bien, moi, j'en connais un triard. Eh bien, moi, j'en connais toujours un de plus que toi, Anna. Eh bien, j'en ai rien à faire. T'as qu'à aller le voir. Et puis moi, je vais appeler. On verra bien qui c'est qui a raison, non ? De toute façon, les tiens, c'est tous des gros bouffons. Ah ! Ah ! Ah ! Quel idiot ! Mais vraiment ! Allez ! Allez ! Eh ! Eh ! Eh ! Oh ! Eh ! Oh ! Donne-moi, t'as ta chante qui se dégonfle ! Agence d'idées d'émissions pour les jeunes. Salut ! Comment tu vas jeune ? Est-ce que je peux t'aider jeune ? Bonjour ! Bah, écoutez, je vous appelle parce que je cherche des idées d'émissions pour les jeunes. Eh bien, bien, écoute, tu tombes bien, jeune, parce que c'est un peu notre job, jeune, tu vois ? Bon, bah, euh, très bien. Mettez-moi cinq des idées. Cinq ? Tu veux cinq idées ? On va commencer par en avoir une, tu vois, et puis on verra après. Très bien, ok. Bah, appelez-moi dès que vous avez du nouveau. Ok, d'accord. Keep in touch, jeune. Je mets mes meilleurs créatifs sur le coup, ok ? Ciao, ciao ! Au revoir, ouais. Eh, bon, les gars, on a du gigapin sur la mégaplanche, hein. Grosse charrette. Attends, écoute ça. Bon, alors, euh, c'est Toto, sa mère, elle lui donne de l'argent, et elle lui dit, Toto, va m'acheter du jambon. Bon, alors, Toto, il y va, mais il perd l'argent. Alors, il est embêté, mais il se coupe un morceau de fesse. Et crac, sa mère, elle le mange et elle lui dit, hum, il est bon, ce jambon, Toto. Attends, tu viens de l'inventer, là ? Non, parce que si tu viens de l'inventer, là, t'es un vrai génie vieux. Non, non, je la connaissais d'avant. Bon, ouais, ouais, les gars, faut arrêter vos conneries, là. Et qu'est-ce qu'il veut, crâne d'œuf, là, hein ? Mais, 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 attends, ça pue la fausse venue de votre truc, là. Eh, les gars, ça y est, j'ai trouvé. On la tient, notre idée d'émission pour les jeunes. C'est une émission sur les têtes de Zob. Et je pense que je pourrais bien la présenter, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît l'histoire du con qui dit non ? Non. Bah, ça veut dire que c'est vous, les cons. Les enfants, vous êtes mon galou, quoi ? Moi, j'y crois pas. Apprenez à gérer votre capital délire. Vous avez de bonnes idées, profitez-en. C'est-à-dire ? Bah, bah, quoi, c'est-à-dire, c'est-à-dire, je sais pas, moi, bon, par exemple, quand j'écrivais des pubs, on l'a joué délire. Attends, c'est Crâne d'œuf qui la ramène, là ? Non, dis-donc, si tu m'appelles Crâne d'œuf parce que je suis chauve, c'est un peu... Mais, nom de Dieu, un peu facile. Et toi, avec ton concept de pub le plus naze du monde, c'est quand même toi qui as fait ces pubs sans aucune idée, sans savoir ce que tu vendais. À la fin, on savait même pas ce qu'il fallait acheter. Non, mais tu veux que je te dise ton prénom ? Bernard ! Allo ? Allo ? Allo, Monsieur Bugs ? Oui, lui-même, c'est qui, vous ? Oui, bonjour, c'est Valérie Payet. Ah, Payet, qu'est-ce que vous voulez ? Bah, c'est pour vous dire que je travaille bien fort à ce que vous m'avez demandé. Oh, bah, je suis ravi, c'est très bien, ça. Mais vous m'appelez pas seulement pour ça. Et puis aussi, eh ben... Eh ben, Dana, il est pas au bureau. Ah, c'est fou, dites-donc. Oui, mais je sais même pas où il est. Tu m'en diras tant. Bon, et alors ? Bah, alors ? Bah, alors, moi, je travaille. Eh ben, c'est bien manqué, continuez. En fait, je sais très bien où il est. Hugues Brandy Brando. Je viens te voir pour avoir des idées d'émission pour les jeunes papouzes. C'est des soutins... Tu chiales ? Je chiale pas, j'ai perdu ma gourmette. Oh non, t'es ! Il chiale parce qu'il a perdu sa gourmette. Mais t'es vraiment un minus, mon pauvre. T'es un bébé cad'homme, d'abord. Mais je suis pas un bébé cad'homme. Si, t'es un bébé cad'homme. Tu chiales comme une grosse famelette. Famelette sans omelette. Famelette sans omelette. Non, mais t'es con. Je suis pas une famelette. Non, je suis pas une famelette. Mais qu'est-ce que t'es alors ? Je suis un garçon. J'ai perdu ma gourmette. Eh ben, c'est bien fait pour ta gueule. T'avais qu'à pas la paumer. T'es vraiment un minus, mon pauvre. Tu me dégoûtes. T'as même pas de courage. T'es qu'un lâche. Eh, eh, t'as oublié ton anorak. C'est pas mieux, hein. Mais j'en ai rien à foutre de mon anorak. T'as qu'à continuer de chialer. Toi, tu pisseras moins au lit. Oh putain, mais je me caille les miches, moi. De Dieu ! Mais ça, mais... C'est les fesses d'Anna. Pâle sang bleu, le puteur ! Chef ! Chef ! Qu'est-ce qu'il y a, cafeteur ? Ben, Yadana, il pète les plombs. Il montre son derrière à la télévision des enfants. Que voilà la belle affaire ! Monsieur le gros rapporteur ! Si ça lui fait plaisir à Monsieur Dana de montrer ses fesses, après tout, il fait ce qu'il veut, c'est parfait ! Allez, va jouer, imbécile ! Pendant ce temps... Hé, entre, Sam ! D'ailleurs, il paraît que t'as reçu un truc sans cesse qui devrait me plaire ! Chut ! Regarde ! Sale bruit de corde ! Parfait ! Salut, les petits pélés ! C'est moi, le fameux capitaine Flirt ! Mon charme et ma classe naturelle vont vous émerveiller, bande de crapules ! Il vous plaise, mes dessous-droits ? Bon, allez, ça suffit ! Et au boulot ! Non, mais t'es malade ou quoi ? On peut pas passer ça à la télévision ! Mais t'as raison, mais les autres, je sais pas ce qu'ils foutent, moi. Tiens, Payet, par exemple, pas de nouvelles ! Bonjour, monsieur l'objectif privé. Ben voilà, je viens vous voir pour deux raisons. Par laquelle vous voulez que je commence ? Par la première. Bon. Tout d'abord, Dana, ça va pas très fort en ce moment. Il me déjante même complètement. Je me demande s'il y a pas une femme derrière tout ça. Non, y a pas de femme derrière tout ça. Peut-être regarder un peu mieux, non ? Bon, ok. Non, non, y en a toujours pas, bébé. Il faudrait peut-être mener une enquête, alors. Bon, vous m'avez parlé de deux choses. Ben alors, c'est quoi la seconde ? Et la seconde, c'est que Bugs Bunny nous a demandé de trouver des idées pour des émissions pour les jeunes. Et vous séchez, c'est ça, hein ? C'est marrant que vous me parliez de ça. Parce que tout à l'heure, en sortant de chez moi, j'ai justement rencontré un type qui est dans votre business. Vous devez le connaître, c'est Marcel Piccoli Piccolo, le boss. Je somnolais nerveusement à une terrasse quand le chauffeur a stoppé la Bentley. Le boss est descendu calmement et a pris la grande avenue. Il avait son légendaire costume en tweed bleu clair. Ce type-là, c'est vraiment la grande classe. Ensuite, il est rentré à l'Edelweiss Snack Bar. John a risqué. Le patron lui a amené un téléphone sans fil. Il a appelé Bugs Bunny. J'ai compris à son air radio qu'ils avaient fait une bonne affaire. Ils ont rendez-vous ce soir au concert de Bugs. Bon, je m'arrête parce que les flashbacks, à la fin, ça me donne mal au crâne. Vous voyez avec Dana ce que vous pouvez faire, d'accord ? Bon, d'accord, je vais voir avec Dana ce qu'on peut faire. Un peu plus tard, au même moment... Moi, je sais ce qu'il leur faut, jeûne la culture. Ça tombe bien chez des programmeurs européens pas cher du tout et furieusement culturels. Bonsoir et bienvenue à Gesellbillerstadt, berceau de la danse contemporaine parmi toutes. Ce soir, vous pourrez voir et aussi écouter à une petite troupe de danse qui m'a tout l'air super débile. Qui voilà ? Voici l'amour, le bel amour. Oui, c'est lui, c'est l'amour. Hourra ! Aime les hommes. Aime les femmes. Aime l'amour, enfin, homme libre. Plénitude. Textage. Art. Oh, justice. Communion. Cosmos. Éternité. Max, mon ami, je crois que je suis sur la bonne voie. La bonne idée, c'est la musique. Les jeunes adorent ça, ça cartonne. Mais tu me dis ça à moi alors que justement, ce soir, je donne un concert. Bah, tu ferais bien de te préparer parce que c'est dans pas longtemps, d'autant plus que t'as rendez-vous avec Piccoli Piccolo. Eh ben, tu vois, ça me fait bien plaisir de le revoir, ce vieux Piccoli Piccolo. Et donc, ils ont rendez-vous ce soir en concert avec Zony, voilà. Tu sais, ça a l'air d'être bien parti pour Piccoli Piccolo. Dis donc toi, tu sais que t'as acheté un froid ? Eh, où tu vas encore ? Je vais voir Piccoli Piccolo, ça va chier des bulles, crois-moi. Bon allez, arrête, ça suffit. Il n'y a pas d'arrête dans le beefsteak, je te ferais dire, mais il y en a dans le poisson. Parfait, vas-y Boggs ! Chut ! Bon ben moi, je vais aller l'attendre dans mon bureau. Eh ben, ils l'ont nettoyé mon bureau, ça fait plaisir. Je suis bien content de t'avoir coiffé au poteau. Là, des fois, je suis vraiment content d'amour. Oh les mains ! Oh le lapin ! La saucisse et le boudin ! Oh mais t'es con, ça fait super mal ! Rêve ! Oh putain, tu fais chier toi ! Oh, même pas mal ! Bonsoir, nous interrompons nos programmes pour vous apprendre la mort de Marcel Piccoli Piccolo. Absolument, il est mort. Au revoir, Marcel. Ce sont les meilleurs qui s'en vont. Moi, je reste donc au revoir. Salut vieux compagnon. Oui, Marcel, tu dois bien rigoler de là-haut. Ciao l'artiste. Sans transition, pour les fêtes, Daffy le canard s'est fait fourrer. Je suis humilié ! Je suis humilié ! Sans transition, toujours, les gozeaux sont-ils servibles. Salut tous les amis. Est-ce que quelqu'un veut boire un café ? Nourriture pourrie. La purée d'avocat rend malade. Alors, si vous pouvez vous en passer, surtout, ne mangez pas de guacamole. Toujours pas de transition pour parler de cet homme qui entame son dixième jour de la grève du caca. Un homme étrange, certes, mais déterminé à aller jusqu'au bout. Trop caca ! 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 Et toujours sans transition. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Je vous rappelle l'information principale de la journée... Alors, Mme Bruce, c'est avance mon pull-on-vert. C'est pas un pull-on-vert, que je fais ? Vous m'avez dit que c'était un pull-on-vert. Sûrement pas, je vous tricote des cheveux. Les vôtres, ils sont tout vieux. Va chier dans ta caisse. Vous avez raison, j'y vais. Bonsoir. Non, les réclame. Que dis-je, les réclame. Les publicités, évidemment. Attends, j'y crois pas là. Je rêve ou quoi ? C'est Dana qui fait son jogging. Oh mais non, lui il a les cheveux longs, Dana il a les cheveux courts. Ouais. 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 Allô ? Un lit, allô. Un lit, allô. Il y a de la merde dans le tuyau. C'est malin. Putain, vous serez des cordes à la con. Parfait ! Salut les p'tits pelés ! Alors, on est venu revoir son petit flirt. On cherche des émotions violentes. De l'amour enflammé. Alors je suis définitivement votre nouvel ami. Mais dites-tu, on m'a vu cette malade ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette émission ? Tu descends de mon bureau, espèce lapin abruti ! Non, non, on se calme, on se calme tout de suite. C'est pourtant vous qui l'avez faite. Je l'ai vu deux fois. Alors ? Alors, je suis désolé, mais c'est le go du public. Maintenant, si ça ne vous plait pas, je vous promets qu'elle ne passera plus. Ouais, très bien. Et qu'est-ce que vous avez d'autre pour moi ? Eh bien, j'ai la saga de flirte à un très beau gars bien bâti au sourire Inglaton. Les jeunes vont l'adorer, il est irrésistible. Et vous croyez que je vois pas clair dans votre jeu crétin dégénéré ? J'en veux pas de votre flirte ! Vous êtes pas le seul pour le docteur sur terre ! N'importe où dans le monde, les émissions sont mieux que les vôtres ! Germanie. Ah, j'ai reçu un film formidable, Wunderful Wunderbar. Une œuvre toute germanique et colossale dans son indulgence. Lumière. Schnell, Bédidome. Et ouvre bien tes grands yeux bleus. Tu le sais bien que je t'aime, Arthur. Ischlibudich, ou même Teichiro, ou encore Tiamo. I love you. Monsieur, vous avez une paille au cul. Un petit bras de paille. Accroché à votre veste, en bas. Une toute petite paille au cul. Oh, merci. La culture allemande ! Mais c'est lamentable ! Si vous croyez pouvoir intéresser les jeunes avec des programmes aussi cons, vous êtes bêtes ! Silence ! Mais qu'est-ce que vous connaissez à la culture allemande ? Qu'est-ce que vous pouvez comprendre à notre sens du bon délire ? Tu vas voir ! Tu vas voir ce que j'y comprends ! Bonne 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 bonne. Mais dis-moi, tu n'en as pas marre d'être nazie ? Tu ne te rends pas compte que c'est du fascisme ? Eh toi, tu as vu Don Slip avec tes étoiles. On dirait un milky-wis ! Ca, c'est super fort. Moi, je vais te montrer de la finesse allemande ! Moi, je vais te montrer de la finesse allemande ! La voilà ! Tiens ! Ben ça, ah... C'est le chuteux américain ! Quelques heures plus tard, département de la War, Washington, D.C. Bonjour, je voudrais parler à Clark Kent. C'est de la part de Wonder Woman. Ah, salut Wonder. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Ben justement, ouais, mais tu dois être au courant que Bugs Bunny a été nommé chef de la télé. Ben, j'ai vu du programme. Ah oui, mais je t'arrête tout de suite. Moi, ça m'intéresse pas. Et quand je dis que ça m'intéresse pas, c'est que j'en ai vraiment rien à foutre. Mais c'est dur. Et notre planète, tu t'en moques peut-être? Ben, dis-donc, bonjour à la conscience du super-héros. Oh, tu sais, pour moi, l'avenir du monde, c'est du passé. J'ai envie de rigoler, de m'occuper de mes miches un peu. Non, je n'avais pas vu ça comme ça. Eh oui, pense-y. Je t'embrasse. J'ai une putain d'envie de délirer, moi. Tiens, je vais me transformer. Oh, bonne bonne. J'ai encore rentré ma transformation. Me v'lancé, bien d'avis. Je suis bien avancé. Il faut que je trouve un moyen pour être utile, mais content pas, hein. Un acte exceptionnel. Oh, ben, je vais faire un truc génial. Je vais aller faire chien par qui. Oh, ben, dis-donc. Salut, par qui? J'espère que je te dérange pas en plein boulot. Dis-donc, ça t'intéresse d'acheter des couilles sur la tête? Oh, ben, ben, merci, là. C'est une dommage, tu sais, ça irait bien avec la forme de ton crâne. Non, 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 merci, je n'en ai pas besoin, bébé, toi, fais attention en remettant ton chapeau. Attention à quoi? Oh, ben, oh là là, quel barjot. Bon, ben, ben, faut que j'écris une lettre à madame Barbarylline. Oh, c'est pas vrai. Un mot de porc qui pique. Oh, l'autre, il propose de m'écrire une chanson. Il dit qu'une chanson avec une vedette, c'est forcément une super bonne idée pour les jeunes. Et après ça, il a écrit comme un gros porc. Fais voir. Vas-y, toi. Oh, ben, c'est pas évident, parce que moi, je parle le cochon littéraire, mais le cochon de la rue, c'est pas trop mon truc. Bon, il dit qu'il faut prévenir Dana et Payet. Oui, qui c'est? Madame, il y a le pot de colle qui est en bas. Qui? Belkacem, il est en bas et il va vous voir tout de suite. Oh, ben, pour une fois, il tombe bien. Je lui dis que vous arrivez ou quoi? Oui.